... Madame la Comtesse, bonjour et merci de nous recevoir dans votre château de Thoiry et puis dans les jardins du château de Thoiry puisque nous allons parler notamment de votre livre Jardin d'histoire et sans histoire aux éditions Monette Ayo mais d'abord peut-être une question, c'est d'où vous vient cette passion des jardins ? C'est-à-dire que ma grand-mère dans le petit village de Minnesota d'où je viens avait un jardin et toute petite enfance j'avais l'habitude, j'aimais beaucoup les fleurs de toute façon d'ailleurs elle faisait les fleurs pour l'église elle et moi j'ai allé dans le jardin c'était moi qui devais grimper dans les arbres pour secouer les branches pour faire les récoltes de prunes et puis à chaque fois qu'ils entendaient là-haut, le robinet d'extérieur couler ils savaient que c'était moi qui avais pris un carotte dans le jardin et je l'allais pour le manger Donc c'est une passion d'enfance au fond Oui, oui, complètement et qui ne vous a jamais quitté évidemment puisqu'elle vous habite toujours mais vous avez appris des choses pendant votre enfance ou vous avez dû apprendre un peu sur le temps ? Beaucoup plus tard Mais de toute façon, depuis que j'étais jeune fille j'avais beaucoup visité les jardins et évidemment une fois que j'étais en Europe pour travailler c'était mon agence qui m'avait envoyé alors j'ai commencé à visiter plein jardin parce que je travaillais beaucoup en Angleterre un peu en France aussi mais en France il n'y avait pas tant de jardins à visiter à l'époque c'est beaucoup à évaluer depuis Alors est-ce que vous êtes plutôt, puisque vous êtes anglaise d'origine ? Américaine Américaine d'origine anglaise D'origine anglaise Est-ce que vous êtes plutôt jardin à l'anglaise ou jardin à la française ? Il y a le vieux débat Est-ce qu'il faut laisser faire la nature ou est-ce qu'il faut la maîtriser ? C'est-à-dire que j'aime les choses assez sauvages mais j'ai toujours me laissé guider par le leurjeté par exemple le Toiré c'est quand même un château français qui avait déjà un parterre par Degault qui était le nœud de la nôtre un parterre à la française et donc il fallait Donc il faut respecter cette histoire Il faut respecter ça et il y avait déjà le jardin anglais mais qui n'avait pas été vraiment personne s'était occupé pendant peut-être 50, 60, 80 ans et donc comme il y avait 450 hectares je me suis dit comme on dit en Américain il y a du scope il y a de la place Alors dans le livre évidemment il y a les jardins de Toiré il y a ceux aussi du château d'origine de la famille de la Panouse qui est dans l'Aveyron Absolument Et puis aussi là où vous allez assez souvent maintenant où vous passez pas mal de temps c'est au Portugal que vous avez découvert il y a quelques années Voilà c'est à sauver dans à peu près le centre passé géographique de Portugal Ah oui C'est bien ou est-il lieu ? C'est pas près de la mer alors ? Ah non, 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 je n'aime pas la mer Ah bon Vous faites des jardins à la mer alors ? Je viens d'un pays de lacs Oui Minnesota c'est 10 000 lacs une ligne comme ça et en ligne comme ça et là on se croise Et pouf c'est le milieu Et c'est là que vous êtes au Portugal Voilà Revenons à Toiré puisque c'est là que nous sommes est-ce que vous vous êtes répartis les rôles entre le comte de la Panouse et vous-même ? C'est à dire que lui s'est occupé du château évidemment du parc Oui Et puis vous vous êtes occupé des jardins tout de suite ça s'est fait comme ça ? Assez rapidement et aussi de la restauration des décors, des châteaux et des choses comme ça Mais oui, quand j'ai réalisé, j'ai vu la condition des jardins et je voyais que... D'ailleurs je sabordrais qu'il y avait des choses magnifiques à faire mais une grande partie de ceux-là étaient dans une friche n'est-ce pas ? Ah oui, c'était une friche Et j'ai dû faire venir des gens qui... avec un paysagiste et on a tout enlevé Enlevé, nettoyé Et puis là on a vu qu'il y avait des beaux arbres, il y avait des séquoias C'est ça ! Et tout ça on les voyait mal au fond Oui, non, c'était... Oui, c'est incroyable C'était... il y avait les rhododendrons qui étaient à peu près soignés les rhododendrons qui sont à peu près... C'est toujours vrai Et bon, quelquefois, mais le reste... C'était... C'était... Il y avait... Il y avait... Il n'y avait pas de tout cette allée-là, par exemple Il n'y avait rien, juste les grands arbres Juste les grands arbres, oui Ah oui, donc tout était à fait Parce que vous êtes, je crois, la 15e Châtelaine, c'est ça ? Ouf ! Je crois, d'après ce que dit votre mari dans le... Oui, oui, il doit savoir Il doit savoir Mais il y a eu... Au cours de l'histoire de ce château, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans les jardins, non ? Au 18e, oui Mais le dernier grand coup aux jardins, je pense, c'était vers... 18... 30, 60 par là Je crois que c'était l'époque que... Que les... Que les... Que les sequoies étaient emmenées de... Que les... Que les sequoies étaient emmenées de... C'est énorme ! Pas mal ! Ça... Ça... Ça occupe ! Ça occupe ! Alors le premier travail, oui, en effet, défricher... Oui ! Essayer de nettoyer ses doigts... Essayer de retrouver des plans peut-être aussi ? Bah, on a retrouvé les plans d'ailleurs dans le livre... Oui, vous l'avez... Parce que vous l'avez pu vivre, oui ! On a... On a vu toutes les plans de toutes les... Les évolutions de jardins parce que d'origine... Il n'y avait pas de jardins anglais dans cette partie-là... C'était aussi partie de la... Le jardin à la française... À la française ! Mais qui avait été... Changé... Au... Fin... Fin du 8e, début du 19e... De quoi vous êtes le plus fier, au fond, dans ce... Dans ce parc ? Dans ces jardins ? Oui ! Il y a les plantations d'arbres ! Vous avez parlé de planté énormément d'arbres ! Oui ! C'est surtout ça ! Surtout le... De voir que tout... Tout ce que j'ai planté... Presque tous ! Un marché ! Ça a arrivé ici ! Un... Un marché ! Un... Un grandit ! Et... 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 Et fait... Un... Un endroit très beau ! Un endroit, un ensemble magnifique ! Pour nous ! Et pour les visiteurs ! Et pour les visiteurs ! Artoiré ! C'est une autre... Facette de la nature... Euh... Qui... Qui est tout à fait harmonieuse... Oui ! Avec les animaux ! Mais... Ça présente tout à fait un autre aspect ! Une autre raison de venir Artoiré ! Est-ce que... C'est une... C'est une terre qui permet... Ici... On est dans... Les Yvelines ! Enfin... Est-ce que c'est une terre qui permet à peu près toutes les plantations possibles ? C'est... C'est qu'il y a des rhododendrons par exemple ! C'est vrai qu'ils sont magnifiques ici ! Oui, oui ! Ici c'est une terre assez acide ! Mais pas trop ! C'est juste ce qu'il faut pour pouvoir planter presque tout ! Presque tout ! C'est... C'est une grande chance ! C'est très différente d'ailleurs de les... Deux autres jardins que j'ai faits... En Aviron... En Portugal ! Oui ! Oui ! Aviron c'est plutôt l'églaise ! Oui ! Et... 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 Au Portugal... C'est plus dur alors ! Plus compliqué non ? De faire pousser des rhododendrons ? Dans l'aviron ! Ben... Celui des choses pousse très bien parce qu'il fait chaud et bon ! Oui, il fait très chaud ! Mais... Et je peux avoir des plantes semi-tropicales que je ne peux pas avoir ici... Oui, bien sûr ! Ici en Aviron ! Donc... Chacune est un peu... Si on puisse dire un exercice de style ! Voilà ! Un exercice de style en fonction du lieu et en fonction de la région ! Il faut toujours travailler avec l'allure et pas contre ! Absolument ! Oui ! Madame la comtesse, on se trouve ici dans l'allée qui borde le jardin à la française ! Ça s'appelle... Comment le longboard cette allée ? Exactement ! Le longboard ! J'ai trouvé qu'il manquait vraiment d'une transition logique... C'est ça ! Entre le fratère et le jardin anglais ! Les jardins anglais ! Et du coup, j'avais l'impression que le fratère... flottait un peu... que ce n'était pas ancré dans le paysage ! Et c'est génial ! Parce que vous avez fait des petites fenêtres dans les haies ! Oui ! Ce qui permet... C'est la transition entre l'un et l'autre quoi ! Exactement ! Exactement ! Peut-être un petit peu... Oui, d'accord ! Oui, je vous montrerai... Ça, c'est des florescines maintenant ! Au printemps, tout ça, c'est des fivoines et des haies rocales ! Mais à cette époque, nous avons la fin de quelques hydrogères, les sidems spectabiles là, qui sont très jolies ! Oui, c'est magnifique ! Et beaucoup d'autres vivaces et quelques rosiers aussi ! J'ai une question sur le titre de votre livre, Jardin d'histoire et sans histoire ! Oui ! Alors pourquoi Jardin d'histoire ? On voit bien ! On est dans des lieux historiques ! Et pourquoi Jardin sans histoire alors ? Parce que le jardin que je fais au Portugal, il n'y a vraiment aucun monument ! Ah oui, il est créé de... C'est un petit bicoque, absolument sans entrée ! D'ailleurs, j'ai converti le garage et remis un outil pour faire une folie de jardin dans lequel je vive ! 45 mètres carrés de bonheur ! C'est extraordinaire ! Et donc, là, le jardin, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête, je ne suis dans aucun cadre historique ! Ah d'accord ! Il faut investir du temps ! Il faut du goût d'abord, il faut de la passion ! Absolument ! Et du temps ! Pas forcément beaucoup d'argent, mais il faut quand même... Surtout les grandes propriétés, c'est quand même pas gratuit ! Nous avons la chance que nous sommes mouvés au public et que du coup, quand je fais les choses, je peux me lâcher un peu ! Parce que je sais que je fais ça aussi bien pour nous que pour le public ! Que pour le public, bien sûr ! Exactement ! Parce que tout le monde peut en profiter ! Écoutez, je renvoie à votre livre, Jardin d'Histoire et sans Histoire, aux éditions Monel Hayo ! Monel ! Monel Hayo ! D'abord, c'est un livre fantastique qui retrace évidemment tout ce que vous avez fait ici depuis presque 40 ans, on peut le dire maintenant ! Ce que vous faites aussi dans l'Aveyron, ce que vous faites aussi au Portugal ! Alors, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'ici c'est immense, vous disiez 450 hectares, Portugal c'est plus modeste, c'est autre chose ! Portugal c'est 2 hectares ! Et puis il y a des gens qui ont des choses comme ça, plus petites, mais qui peuvent rêver, qui peuvent apprendre beaucoup de choses, et puis surtout, contempler la beauté de ce que vous avez fait ! Merci infiniment ! Merci à vous Patrice ! C'était un grand plaisir de vous recevoir à Troisi ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous !